bonsoir et bien bonsoir à toutes et à tous et nous sommes très impressionnés par ce public nombreux n'est ce pas c'est vrai très heureux d'être à la médiathèque josé cabanis parce que c'est un écrivain que j'aime beaucoup vous devriez lire josé cabanis pour celles et ceux qui n'ont pas fait il ya notamment un roman qui s'appelle l'agent gras et qui est un beau sujet et puis qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre je viens de prendre le métro et épatant ce métro toulousain puisqu'il n'y a pas de chauffeur c'est très la première fois que je prends le métro toulousain à paris il ya encore des types qui conduisent qui avance qui freine tout ça encore qu'il ya ici c'est robotisé déjà oui c'est dingue voilà on n'est peut-être pas là pour parler de vous évoquer josé cabanis mais le métro toulousain on va peut-être passer à autre chose on va pas on va parler de votre dernier roman donc on a et sa lingère donc qui vient de sortir aux éditions grassel vous êtes écrivain frédéric becbeder critique littéraire toujours au figaro magazine vous êtes animateur vous étiez animateur du cercle sur canal plus vous êtes toujours et donc vous êtes aussi directeur de la rédaction du magazine lui que vous avez vraiment contribué à relancer et qu'on vous qu'on peut trouver maintenant facilement que vous lisez régulièrement que je lis régulièrement voilà exactement écoutez il n'y a pas c'est après tout écoutez voilà et vous êtes donc également à avoir pas de monde tout à fait également l'auteur de 99 francs qui était publié en 2000 qui avait été porté à l'écran par yann kounen et de l'amour aussi dur trois ans que vous avez vous même adapté au cinéma je crois que c'était en 2012 alors vous avez publié aux éditions grassel un certain nombre de livres et notamment récemment windows on the world qui a eu le prix interallié en 2003 et également le un roman français qui a eu le prix renaudo en 2009 donc déjà quand même deux prix littéraires prestigieux alors c'est incroyable à quand le concours peut-être on se demande où va la france oui mais pourquoi vous dites ça non je sais pas c'est ouais c'est quand même c'est c'est bah écoutez non j'étais très content en plus c'était disons que j'avais j'ai toujours enfin je pense toujours que je suis un usurpateur et quand des personnes prestigieuses vous remettent une médaille comme ça finalement ça rassure et c'est bête mais en fait on est enfin je sais pas pour les autres mais moi j'ai constamment besoin d'être rassuré j'ai l'impression que rien que le fait d'écrire et d'avoir un éditeur est déjà un miracle en soi alors si en plus il ya des gens qui lisent il ya des gens qui viennent s'il ya des bisous enfin lance un appel et c'est vrai que c'est curieux c'est très curieux cette espèce de maladie qui est probablement la maladie de tous les entre guillemets artistes c'est que c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés ils ont toujours l'impression d'être des imposteurs c'est un sentiment que vous avez régulièrement à chacune de sorties de vos livres vous pensez ça vous êtes toujours un petit peu ça met dans une situation d'infériorité quand même d'avoir travaillé de publier un livre se retrouver comme ça à exposer son travail au jugement des critiques des lecteurs de du monde entier ça c'est un peu comme se balader à poil dans la rue je sais pas si cette métaphore est tout à fait idoine mais non c'est vrai que ça met dans une situation de vulnérabilité d'ailleurs les prix littéraires aussi placent tous les écrivains de la rentrée dans une position très infantile finalement c'est assez ridicule de s'imaginer que vous avez des centaines de romanciers qui sont là comme des comme des chevaux qui font une course il va y avoir un gagnant c'est assez pitoyable quand on y réfléchit alors que ce sont tous des gens très intelligents très angoissé très sensible les mettre dans cette situation de courir pour avoir un prix est pathétique en même temps c'est quand même ce qui fait aussi la spécificité de la littérature française et après tout ces prix contribuent aussi à faire connaître des auteurs et donc c'est une qualité quand même oui oui c'est vrai d'ailleurs c'est une c'est plus uniquement français il ya des prix dans tous les tous les pays mais c'est vrai que en france il ya une saison quoi c'est marrant il ya de même qu'il ya les fashion week ou les j'ai pas il ya la saison de le tour de france l'été roland-garos au mois de mai le festival de cannes ben la rentrée littéraire c'est c'est entre septembre et novembre et ça c'est vrai que c'est il ya qu'en france que c'est le cas les gens comme si les gens ne lisaient pas le reste de l'année ils ne lisent qu'en automne c'est curieux au moment où les feuilles tombent c'est bizarre c'est le seul pays comme ça où les gens ne lisent qu'en automne alors venons-en si vous voulez bien à votre dernier roman au na et sa lingère que moi j'ai particulièrement aimé je veux dire pourquoi parce que je trouve qu'il ya vous avez trouvé j'imagine quand on s'empare d'un sujet comme celui ci donc les amours donc de jd sa lingère entre autres auteurs de l'attrape coeur qui est un livre que vous portez au nu d'autres livres de sa lingère vous aviez déjà dans précédemment montré votre goût pour la littérature américaine vous mettez au panthéon de votre vote des auteurs que vous adorez un certain nombre d'écrivains américains comment est ce qu'on fait pour s'emparer d'un sujet comme celui ci donc les amours de on a une fille du dramaturge gène on a et de sa lingère donc on est alors faut peut-être parler de ce qui est vrai de ce qui est faux parce qu'il y a quand même un préambule intéressant dans votre livre qui est on peut commencer par le début c'est logique ceci finalement pas peine de se compliquer ceci n'est pas une fiction on pense à magritte ceci n'est pas une pipe évidemment et en fait vous dites ceci est un livre de pure faction alors qu'est ce que le mot pipe fait souvent marrer les gens c'est mais c'est mais c'est bête mais oui mais bon magritte avait bien choisi si vous voulez je peux lire ce cet avant propos allons-y après tout parce que sinon je vais le paraphraser ce sera moins les mots seront moins bien choisi ceci n'est pas une fiction quand on demandait à diana vreeland si ses souvenirs les plus extravagants étaient factuels ou fictifs elle répondait it's faction ceci est un livre de pure faction tout y est rigoureusement exact les personnages sont réels les lieux existent ou ont existé les faits sont authentiques et les dates toutes vérifiables dans les biographies ou les manuels d'histoire le reste est imaginaire et pour ce sacrilège je prie les enfants petits enfants et arrière petits enfants de mes héros de pardonner mon intrusion aux états unis une étiquette a été inventée par Truman Capote pour désigner ce genre de roman non fiction novel interviewé par george plimpton dans le new york times du 16 janvier 1966 il définit son projet comme une forme narrative qui utilise toutes les techniques de l'art de la fiction tout en restant on ne peut plus proche des faits en français on devrait traduire son expression par roman non fictionnel quelle horreur je préfère dire faction car ce mot existe dans notre langue il insinue l'idée émoustillante en temps de paix que l'auteur de ce récit serait une sorte de soldat effectuant un tour de garde ou le chef d'une dangereuse sédition les personnages de ce livre ayant eu des vies très secrètes la place du romancier en fut augmentée d'autant mais je tiens à proclamer solennellement ceci si cette histoire n'était pas vrai je serais extrêmement déçu donc on est effectivement la question du vrai et du faux que vous soulevez est à la fois un problème et en même temps il faut peut-être dépasser ce problème en acceptant que c'est un nouveau genre c'est un genre avec des personnages réels des faits historiques et en même temps un romancier qui dit ce qu'il veut et qui délire et qui invente tout ce qui est dans les interstices de la réalité Salinger était l'écrivain le plus caché du 20ème siècle Oona a épousé Chaplin en 1943 et ensuite lui a fait des enfants 8 enfants par conséquent j'ai choisi l'histoire la plus méconnue, la plus mystérieuse la plus brève et peut-être la moins aboutie de toutes les histoires de people du 20ème siècle et par conséquent ça me laisse toute l'attitude pour inventer un roman d'amour librement finalement c'est ça le défi de ce projet c'est peut-être complètement absurde mais j'ai trouvé que c'était plus pratique pour moi de prendre une histoire que personne ne connait et dont on ne sait quasiment rien parce que comme ça je pouvais faire ce que je voulais cette histoire de passion assez brève finalement entre Oona et Gilles et Salinger finalement n'occupe que quelques lignes dans les biographies on va dire officielles entre guillemets donc à partir de là vous pouvez évidemment imaginer tout ce que vous voulez en fait ce qui c'est dès quand j'ai enquêté sur lui j'étais effaré de voir qu'il avait eu un chagrin d'amour avec une fille aussi belle je me suis dit le pauvre ça a dû vraiment l'inspirer et puis après quand on suit et qu'on se documente un peu on s'aperçoit qu'il y a beaucoup beaucoup de choses beaucoup de personnages secondaires très forts comme Capote qui était le meilleur ami d'Oona O'Neill Hemingway qui a rencontré Salinger à la libération de Paris et beaucoup beaucoup d'événements évidemment la deuxième guerre mondiale qui les a séparés le cinéma, Chaplin toute cette histoire où Oona et lui ont été virés des Etats-Unis en 1953 la disparition complète de Salinger enfin tout ça à l'arrière-plan devient véritablement un roman d'aventure un roman très très spectaculaire donc c'est d'autant plus excitant qu'on ne sait pas grand chose sur leur amourette de jeunesse mais derrière à l'arrière-plan il y a tout un monde toute une réalité alors c'est comme je ne sais pas comment on peut comparer ça sans être prétentieux mais si vous voulez c'est toute proportion gardée autant on emporte le vent c'est une histoire d'amour comme ça un peu foireuse avec des gens qui se quittent qui se retrouvent et puis derrière à l'arrière-plan il y a toute la guerre de sécession c'est un peu le enfin disons le même canevas si on peut dire est-ce qu'on peut dire que l'origine du livre c'est votre passion pour Salinger est-ce que c'est ça qui a déclenché cette idée de parce que vous parlez beaucoup de votre rapport à Salinger aussi notamment dans le début du livre vous aviez à l'époque le projet vous êtes parti vous étiez aux Etats-Unis pour aller faire un reportage sur Salinger vous êtes avec Jean-Marie Perrier qui vous accompagne et vous vous dégonflez entre guillemets si je puis dire le mot le prenez pas mal mais au dernier moment vous avez une peur d'aller rencontrer cet écrivain qui est devenu secret qui vit un peu comme un ermite au bord d'un lac dans la forêt est-ce que c'est cette passion pour Salinger qui a vraiment conditionné l'écriture le projet d'aller voir Salinger il y a plein de fans qui l'ont eu il y a des dizaines et des dizaines de journalistes qui ont essayé à chaque fois il ne se faisait pas recevoir il ne voyait jamais Salinger il n'ouvrait même pas sa porte donc en fait c'était un projet absurde dès le départ de vouloir aller le débusquer chez lui et le documentaire de Jean-Marie Perrier il est amusant parce que pendant tout le film on me voit parler à des écrivains français d'abord puis ensuite à américains et tous me déconseillent d'y aller sans exception soit parce que c'est débile soit c'est une idée à la con soit de toute façon il n'y aura personne etc donc au fur et à mesure au début je suis la fleur au fusil puis au fur et à mesure du film je suis de plus en plus dépité et à la fin d'une totale lâcheté puisque je n'y vais même pas mais c'était peut-être plus intéressant je dirais le voyage le trajet était plus intéressant que le but souvent c'est comme ça dans les voyages c'est le voyage en lui-même qui est intéressant mais pour être franc avec vous je suis content que cette rencontre n'ait pas eu lieu puisque ça m'a donné envie de continuer et finalement ce livre n'aurait pas existé sans cela et puis je ne suis pas sûr que c'est un livre sur Salinger je pense que c'est vraiment c'était plutôt Ouna qui m'intéressait je suis un peu tombé amoureux d'une morte j'avais envie de j'avais envie de la connaître de savoir ce que ça faisait d'être la fille d'un grand écrivain qui buvait du champagne et de la vodka à l'âge de 15 ans livrée à elle-même dans New York parce que sa mère s'en occupait assez peu que lui l'avait abandonné donc c'est cette fille cette jolie débutante en 1940 au Store Club c'est ça qui vraiment m'a motivé j'avais envie d'aller dans cette boîte depuis longtemps et je trouve que c'est je suis assez triste que le livre soit sorti parce que je suis maintenant elle ne m'appartient plus elle m'a quitté vous faites découvrir aussi tout un pan justement de la littérature de l'histoire en même temps c'est pas assez satisfaisant et en plus le Store Club c'est vrai que vous vous en parlez c'est une boîte en effet on y rencontre Truman Capote alors on y retrouve évidemment Ouna notamment et puis d'autres jolies filles petites filles riches on va dire notamment Carol Marcus Gloria Vanderbilt et là on sent qu'il y a chez vous derrière tout un travail quand même j'imagine non seulement de repérage vous y êtes allé j'imagine bien vous le dites au Stork mais le Stork il n'existe plus mais il y a un jardin vous êtes en tout cas documenté dessus il y a un gros travail dans ce livre on aura l'occasion d'y revenir aussi sur l'inscription de la seconde guerre mondiale on sent derrière l'historien aussi je pense qu'il y a chez vous aussi cette volonté de dénoncer aussi de montrer les choses telles qu'elles sont la sauvagerie des combats pendant la seconde guerre mondiale c'est aussi un livre intéressant de ce point de vue là oui c'est à dire que je ne suis pas passionné par les romans historiques je m'intéresse d'ailleurs assez peu je suis assez nul en histoire je veux dire en dehors du 19ème et du 20ème siècle j'ai beaucoup de mal même à m'intéresser à un livre qui parle de je ne sais pas c'est très difficile par exemple là il y a une fille un écrivain chez Grasset qui a publié un livre sur Alienor d'Aquitaine et je trouve ça extraordinaire d'arriver à écrire un livre sur une époque comme ça tellement lointaine et dans un roman français j'ai commencé à m'intéresser à travers ma famille à la guerre à la première et la deuxième guerre et puis aux années 60 aussi peut-être que là j'ai voulu remonter encore un peu plus loin en arrière mais finalement je suis assez oui je ne sais pas comment dire l'avantage avec le roman c'est la subjectivité c'est à dire qu'on suit au lieu d'avoir des grandes statistiques sur la guerre qui sont très vagues et qui finalement ne signifient rien s'attacher à suivre une personne qui va partir de New York boîte de nuit à New York jolie fille robe du soir et tout d'un coup se retrouver sur une plage de Normandie sous une grêle de balle de sang de merde je ne sais pas comment expliquer c'est une curiosité peut-être malsaine de ma part c'est d'avoir envie de me mettre à la place de ces gens-là et d'essayer de voir comment des gens de 20 ans qui faisaient la fête tout d'un coup se sont retrouvés à confronter aux pires horreurs et je crois que c'est la grande différence entre l'histoire avec un grand H et le roman le roman permet d'humaniser à travers la subjectivité d'humaniser des événements qui nous écrasent et c'était le cas déjà pour Windows on the World c'était finalement exactement le même projet se mettre à la place non pas d'une statistique 3000 morts qui ne veulent rien dire mais d'une seule personne qui petit déjeune qui commande des pancakes dans un restaurant puis voilà et puis ensuite arrive ce qui arrive réponse quand même étrange mais c'est tout à fait c'est compliqué de parler de ce qu'on vient de faire vous savez Salinger donc qui a toute sa vie refusé de faire ce genre de rencontres il disait je suis incapable d'expliquer ce que je viens d'écrire cette phrase là évidemment c'est pas mal ça coupe court à toute conversation on va s'en aller on va aller boire un coup il avait trouvé un truc bien de dire je suis incapable d'expliquer ce que je viens d'écrire et alors Proust dit demander à un écrivain de parler de son livre c'est comme demander à une noix de parler de son foie gras j'aime bien aussi c'est une autre vision de la chose et il y a une autre phrase qui est pas mal de Gide c'est la première phrase de Palud il dit avant d'expliquer mon livre j'attends que d'autres me l'expliquent ça je trouve aussi pas mal c'est à dire que c'est vous qui allez parler bon bah écoutez je suis pas sûr que le public soit satisfait on pourrait leur demander mais je crois pas mais tous ces gens avaient compris et tournaient autour de cette question du fait que finalement la dernière personne à savoir parler d'un livre c'est son auteur évidemment donc moi je peux vous dire oui j'ai voulu me mettre dans la peau d'un type et tout ça mais au fond c'est vrai peut-être que c'est les lecteurs qui parlent le mieux d'un livre et tous différemment probablement parce qu'ils ne lisent pas tous le même livre et je sais pas j'essaie de me défiler mais allons-y continuons c'était juste pour tourner autour de cette pour boire un verre non c'était juste en fait pour prévenir les déceptions de l'audience du public c'est 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 pas évident de d'expliquer ce qu'il y a dans ce livre je crois qu'il y a plein de choses très personnelles et j'ai essayé de me planquer derrière des personnages réels pour dire des choses très intimes c'est ça en fait c'est aussi un livre d'amour je veux dire c'est une autre d'amour à la littérature essentiellement aussi parce que non ce moment il y a Salinger mais on va rencontrer Hemingway on en a énormément d'écrivains qui vont comme ça passer à travers le roman donc vous parlez de vous aussi vous avez raison vous ne cachez pas tant que ça même on vous découvre et ça je trouve très réussi c'est ce mélange justement de vous intégrer de façon très légère comme ça au passage des notations on change de style on est au passé vous recherchez un peu une écriture qui correspondrait à l'écriture de l'époque et en même temps boum on est dans le contemporain le plus immédiat au détour d'une phrase et ça c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire donc là est-ce que vous avez travaillé ce rapport justement au temps qui est intéressant c'est-à-dire que oui c'est vrai que je voulais absolument c'est pas pour le plaisir d'être présent dans le livre mais c'est parce que je voulais rapprocher les années 40 des années 2010 essayer de faire un pont entre ces deux époques et de montrer qu'elles sont finalement assez similaires il n'y a pas tellement de différences et l'idée peut-être qu'on vit en ce moment une avant-guerre les gens qui dansaient au store club ne savaient pas ce qui les attendait ils ne pensaient pas que ça allait leur tomber dessus comme ça et ça c'est un des sujets du livre mais l'idée aussi de commenter en vue du présent de regarder le passé autrement c'est-à-dire qu'on ne regarde pas le passé de la même manière et on a un peu je suis un peu éberlué par tout ce que j'ai découvert en fait en enquêtant sur la deuxième guerre mondiale et beaucoup de choses qu'on n'apprend pas que je ne connaissais pas donc c'est le regard halluciné d'un contemporain sur ce qui s'est passé il y a 70 ans avec le maximum de légèreté quand même parce que je n'ai pas envie de plomber complètement les gens mais c'est quelque chose aussi que j'ai vu j'ai lu ça chez Echnose par exemple ou chez Carrère qui font qui ont cette manière de raconter une histoire mais sans être complètement absent c'est ce que j'appelais la subjectivité c'est à la fois se mettre à la place de quelqu'un qui est un personnage qui vit à cette époque puis aussi tout simplement subjectivement moi Frédéric je me mets dans le livre et c'est mon regard un peu oui halluciné halluciné oui cette idée de vous mettre dans le livre vous l'avez eu dès le début ou est-ce que vous saviez dans quelle proportion vous y seriez présent ou ça s'est un peu élaboré tiens je vais me coller comme ça oui puis d'ailleurs il y a des gens à qui ça ne plaît pas d'ailleurs qui considèrent que le livre aurait pu très bien commencer avec Oona au store club et puis s'arrêter à la fin avec ce qui leur arrive mais je crois que c'est pour prendre le lecteur par la main un peu et dire voilà bonjour c'est moi pourquoi je m'intéresse à ça parce que je suis allé aux Etats-Unis en 2007 et puis j'ai vu cette photo et hop et on est plongé comme ça je ne sais pas très bien c'est comme dans les films il y a des films comme ça où on voit on voit des gens contemporains puis tout d'un coup il y a un flashback c'est peut-être une manière de dédramatiser les choses de les rendre plus simples plus fluides et puis peut-être plus touchantes puisque l'auteur prend des risques il s'implique personnellement quitte à être ridicule même comme au moment où je drague ma fiancée sur Céline Dion c'est pathétique mais du coup il y a un côté c'est aussi une manière de montrer que c'est pas si loin tout ça n'est pas si loin ces gens n'étaient pas différents de nous moi j'ai souvent cru enfin peut-être bêtement que le passé c'était quelque chose en noir et blanc alors que non il y avait de la couleur en fait c'est-à-dire de rendre les choses plus présentes plus actuelles par le truchement du moi et j'ai remarqué qu'en ce moment beaucoup de critiques littéraires attaquent l'autobiographie comme quelque chose de nombriliste de narcissique il faut arrêter avec cette inculture et cet analphabétisme des critiques pourquoi ils sont si nuls qu'est-ce qu'ils ont à être aussi incultes c'est effarant non mais c'est vrai j'ai remarqué qu'on attaquait beaucoup le royaume de Carrère là-dessus moi un peu là-dessus oui il parle trop de lui mais c'est complètement con enfin si on supprime tous les livres où l'auteur parle de lui on enlève les deux tiers de la littérature qu'on aime on enlève Proust Châteaubriand Montaigne Rousseau je ne prétends pas du tout faire la même chose mais je veux dire arrêtons d'être un culte quelqu'un qui parle de lui c'est évidemment pour parler aux humains d'eux c'est pour parler d'eux c'est Hugo qui dit insensé qui croit que je ne suis pas toi bien sûr que je suis toi c'est sympa de se dire ça attention c'est un peu bizarre donc je suis c'est un peu bizarre non mais je veux dire vous voyez enfin bon bref non mais c'est pas pour m'énerver ou quoi que ce soit mais c'est vrai qu'il y a je suis de temps en temps quand on lit certains papiers même quand ils sont favorables on se dit parfois il y a des gens c'est assez on est effaré parfois on est un peu effaré vous êtes aussi critique oui oui bien sûr mais moi je oui mais je crois pas que j'emploie des arguments aussi aussi con vous échappez non mais évidemment que c'est passionnant les gens qui disent je quelquefois si c'est vrai que si c'est pour dire je me réveille je vais faire caca tout ça il y en a beaucoup il y en a beaucoup c'est vrai que c'est pour ça pour ça c'est problématique un peu mais 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 en dehors de ça je n'ai jamais critiqué un livre parce qu'il était à la première personne du singulier franchement élevons le niveau et d'autant plus que ce livre en plus joue sur plusieurs registres parce qu'il y a aussi une correspondance qui est à l'intérieur on peut parler des lettres justement aussi puisque vous avez essayé de retrouver des lettres quelques lettres qui ont été écrites mais vous n'avez pas réussi il y a évidemment une fin de non recevoir opposée par j'imagine les descendants et donc vous les imaginez en fait ces lettres envoyées donc de Salinger à Ouna alors qu'il est au front il s'est de monde complètement éloigné elle est restée entre temps elle a connu Charlie Chaplin ils vont se marier et donc il lui envoie des lettres il est toujours amoureux enfin transi on peut le dire et elle même aussi on lui répond également une dernière lettre qu'elle lui envoie bon tout ça j'imagine que pour un romancier c'est beau enfin c'est une façon d'essayer d'imaginer c'était un peu effrayant en réalité je voulais pas trop écrire du Salinger donc c'est vrai que c'était quand on aime beaucoup cet auteur on n'a pas du tout envie de le pasticher mais j'ai été un peu coincé j'étais un peu obligé quand j'ai su qu'il lui écrivait tout le temps je pensais que c'était quand même c'était bien pratique dans un roman c'est assez joli d'avoir des enfin j'aime bien les romans épistolaires et donc j'ai fini par m'y résoudre en me rassurant et en me disant je n'écris pas du Salinger j'écris le personnage c'est le personnage de roman qui s'exprime c'est pas l'écrivain voilà et donc j'ai dit allons-y de toute façon j'avais déjà commencé à les faire dialoguer j'ai fait parler Chaplin, Hemingway Capote ils discutent entre eux enfin tout ça est complètement au point où on en est allons-y il va écrire des lettres de toute façon foutu pour foutu il ne faut pas avoir peur d'être ridicule quand on écrit un roman de toute façon il ne faut pas du tout réfléchir il faut être assez bête pour écrire un livre je crois pas un livre mais un roman un roman oui je crois oui parce qu'il faut accepter de se laisser un peu se laisser faire par cette histoire je crois que les romanciers intelligents qui réfléchissent beaucoup finalement n'arrivent pas à nous à nous emporter avec eux je crois souvent c'est un problème l'intelligence est un problème pour un romancier il faut être un peu il faut être un disons il ne faut pas tout analyser trop il faut se laisser aller il faut exactement il faut se laisser aller il faut se laisser aller oui exactement et donc les lettres en effet très réussies les rencontres tout est rigoureusement la rencontre par exemple on peut citer des passages une très belle rencontre de Hemingway si je me rappelle bien au Ritz je crois avec Salinger ça c'est complètement ils se sont réellement rencontrés vous inventez des choses là vous non alors attention comme je vous l'ai dit c'est comme dans le livre de Trier-Vellaire tout est vrai c'est à dire que non c'est ça qui est dingue dans cette histoire c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de choses assez incroyables effectivement il y a cette rencontre le jour de la libération de Paris entre Salinger et Hemingway il prend une jeep il y va il va au bar du Ritz là il tombe sur son idole on sait qu'ils ont passé beaucoup du temps ensemble ce soir là et puis aussi en Allemagne après je rêvais de savoir on aimerait savoir ce qu'ils se sont dit ça pourrait même donner un sujet de pièce de théâtre on pourrait très bien imaginer une pièce de théâtre au bar du Ritz avec Hemingway et Salinger qui discutent c'est un peu la mode ce genre de pièce à deux personnages célèbres donc on va laisser Eric Emmanuel Schmitt écrire ça je pensais à lui aussi non mais c'est vrai que ça pourrait être donc moi je l'ai fait j'ai fait quelques pages mais un autre truc dingue c'est quand Oona retourne aux Etats-Unis alors que Chaplin est bannie vraiment bannie des Etats-Unis n'a plus le droit d'y revenir et elle y retourne discrètement parce que comme elle elle est américaine elle a le droit et elle va chercher l'argent et elle coûte dans son manteau en vison elle coûte des millions de dollars qu'elle ramène comme ça en Suisse enfin tout ça est vrai alors ce qui est faux dans le livre ce sont les dialogues ce sont les lettres mais tout le reste les événements qui sont racontés dans le livre sont vrais si vous voulez donc c'est c'est là où je vous dis c'est très amusant comme romancier d'inventer d'inventer la réalité c'est ça qui est marrant au passage la rencontre aussi de Chaplin avec Ouna ce magnifique passage oui alors ça il l'a raconté lui un peu dans ses mémoires il y a dix lignes en gros il s'attendait à ce qu'elle soit très chiante parce qu'il n'aimait pas trop les livres enfin les pièces de théâtre de son père de vous parler vous expliquez bien qui il est parce qu'on ne le connait pas forcément très bien ici en France c'est un des c'est un des précurseurs de Tennessee Williams si vous voulez c'est à dire toutes ces pièces où les gens crient ou sont très malheureux c'est très beau mais c'est souvent des histoires de prostituées de marins alcooliques des trucs assez c'est un peu comme les pièces de théâtre des écrivains nordiques si vous voulez voilà et donc Chaplin sachant que c'était sa fille il s'est dit bon ça doit être une fille un peu angoissée qui fait la gueule et tout et pas du tout en fait il a eu un coup de foudre quand il l'a rencontré chez l'agent d'Ouna et bon là encore on ne sait rien de la conversation alors c'est c'est très tentant d'imaginer une conversation donc moi je suis parti de la moustache d'Hitler parce que Chaplin et Hitler ont la même moustache vous savez donc c'était donc je me suis dit que peut-être Ouna pouvait lui demander si il avait copié ou si Hitler avait copié sa moustache lequel des deux avait commencé en fait c'est Chaplin historiquement Chaplin il a sa moustache carré avant Hitler puisqu'Hitler c'est juste après la guerre la première guerre avant Hitler il a une moustache un peu plus large donc à mon avis Hitler a copié la moustache de Charlo pour se rendre populaire mais c'est vrai et ça a bien marché d'ailleurs il est devenu très populaire il a coupé la moustache comme ça et Chaplin dans un interview a dit que la moustache carré il l'avait choisie parce que ça lui donnait un air con et donc Hitler n'a pas probablement pas lu cette interview c'est parce qu'il a raté il y a assez peu de gens qui ont eu cette moustache enfin il y en a beaucoup parmi les dignitaires nazis par faillotage oui mais sinon il y a juste un peintre célèbre japonais dont le nom m'échappe qui a cette moustache alors le livre lui-même aussi fait des je marque une pause le livre lui-même fait aussi des références il y a un passage clé que j'ai beaucoup aimé c'est l'essai cinématographique que fait Oona je ne me rappelle plus de l'année exactement où elle est devant la caméra et elle fait un essai elle veut devenir c'est un passage assez central dans le livre parce que justement là on voit et vous vous faites donner la référence vous dites qu'on peut je crois si vous allez sur youtube vous tapez Oona O'Neill casting et vous tombez sur cette image qui est la seule image d'Oona en mouvement où elle a été filmée où elle parle et on voit là que c'était une star ça aurait vraiment pu devenir une star au même titre que Paulette Godard qui était la femme précédente de Chaplin ou Jean Tierney ou Audrey Hepburn ce niveau là c'était une étoile et elle s'est sacrifiée enfin sacrifiée non parce qu'elle était très amoureuse et très heureuse d'être mère de famille mais elle n'a jamais fait de cinéma tout ce qu'on a c'est ses essais donc c'est assez oui c'est assez beau je pense que ça arrangeait bien Charlie Chaplin que sa femme ne soit pas actrice il a épousé auparavant trois actrices et trois divorces donc il a dû se dire j'arrête les actrices trop compliqué est-ce que vous voulez lire ce passage je ne sais pas parce que je trouve qu'il est assez éclairant justement vous venez de le dire qu'elle aurait pu en effet être une star à l'égal vous le citez les actrices je trouve qu'il est ça résume bien son carie sa beauté à l'écran son personnage alors vous voulez vous pouvez choisir vous pouvez donner vie à Ouna O'Neill en cliquant sur play quel style Ouna est alors âgée de 17 ans et vient de débarquer à Hollywood nous sommes en 1942 le trésor que vous allez voir est le premier et dernier essai d'Ouna O'Neill comme comédienne il s'agit d'un casting filmé par Eugène Frank pour The Girl from Leningrad projet pour lequel Greta Garbo avait donné son accord Ouna était censée interpréter Tamara une jeune Russe d'où ce foulard dans les cheveux qui lui donne l'air d'une princesse déguisée en paysanne caucasienne je vous ordonne d'admirer ce document et je vous en parle après bon ben on l'a pas là désolé ça y est vous avez découvert Ouna à 17 ans avouez qu'elle mange l'écran la caméra est amoureuse de ses traits enfantin le réalisateur en bafouille il s'adresse à elle comme s'il parlait à une orpheline trouvée au bord de la Volga il lui demande de tourner la tête pour voir ses deux profils elle rit d'un rire embarrassé timide mutin et craquant elle a une fragilité qui aspire le regard malgré ce fichu absurde qui cache sa crinière brune de femme fatale regardez ses sourcils posés comme deux apostrophes sur son regard pétillant écoutez sa voix cristalline quand elle demande avec la politesse d'une reine shall I turn over here imitation ratée soudain l'équipe qui se permet de lui donner des ordres semble une bande de grossiers malotrus ils sont tous conscients de l'honneur qu'ils ont de respirer dans le même studio que cet ange radieux et réservé quand elle regarde un bref instant l'objectif des milliers de sentiments voyagent instantanément vers la pellicule Ouna sait que la situation est désagréable elle a peur de mal faire elle pense qu'elle est pathétique voudrait être ailleurs elle se sent gênée maladroite et en même temps s'en amuse son inconfort devient espièglerie charme pureté et éclat après tout ce moment est pénible mais pas si grave ça parle un peu de moi aussi vous voyez il faut m'imaginer en robe du soir avec un collier de perles en une fraction de seconde elle fait passer 20 émotions contradictoires dans l'oeil de la caméra vulnérabilité élégance trouille modestie politesse lassitude timidité douceur gentillesse confiance désespoir solitude etc son visage est très mobile trop nerveux peut-être elle n'arrive pas à deviner quelle expression ces crétins attendent d'elle elle a l'air en permanence de s'excuser d'être là tout en acceptant les compliments avec embarras quand elle fait mine de protester ses cris I don't know what to say avec la courtoisie des petites filles de bonne famille prises en faute par leur gouvernante on comprend la souffrance de tous les hommes qui l'ont croisé à cette époque on doit s'en occuper sinon la vie ne sert à rien et quand elle lève les yeux au ciel à la fin de cette vidéo miraculeuse elle est inouïe il n'y a pas d'autre mot elle est divine elle lève les yeux pour regarder le ciel d'où elle est tombée qui est aussi l'endroit où elle réside aujourd'hui écoutez merci on sent bien quand même que vous en êtes vraiment amoureux il y a quelque chose qui vous dites ça vous ressemble mais vous dites à un moment que vous êtes timide vous hésitez vous n'arrivez pas à conclure ce reportage quand vous allez voir ça l'initière vous dites à un moment mes deux tendances chez moi c'est la timidité je crois et là j'explique un autre mot la politesse malheureusement et ça c'est à cause de ma mère c'est à cause de votre mère bon ça je ne savais pas c'est un problème la bonne éducation je ne plaisante pas c'est un vrai problème Jean-Denis Bredin de l'académie française avait écrit un livre qui s'appelait trop bien élevé il expliquait ça très bien c'était un petit essai sur son enfance quand on est dans certains milieux élevés on vous apprend tout ce qu'il faut bien faire et en fait finalement on n'ose plus rien faire on est un peu toujours effacé parce que c'est mal élevé de s'imposer c'est mal élevé de se mettre en avant et je pense que ça ma mère en a souffert et elle a reproduit ça sur mon frère et moi tant mieux c'est bien d'être bien élevé mais ça a des inconvénients enfin bon je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça non parce qu'on parlait de la politesse oui c'est ça la politesse politesse stabilité par exemple quand j'anime des émissions de télé souvent dans l'oreillette mon producteur il me dit coupe-le interrompt arrête-le on se fait chier coupe 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 et je ne fais jamais ça je ne peux jamais j'enlève l'oreillette plutôt que d'interrompre la personne qui parle donc être bien élevé par exemple c'est nul pour animer une émission de télé il faut être mal élevé ça ne vous empêche pas d'animer oui mais quelques fois il y a des gens qui se mettent à parler pendant très longtemps dans le cercle et je les laisse parler et ils finissent leur phrase alors ça doit être la seule émission comme ça à la télévision française où les gens finissent leur phrase après tout c'est pas mal c'est le contraire de Fogiel si vous voulez Fogiel il pose une question puis le type commence à répondre et hop il pose une deuxième question donc il a juste dit une phrase même pas un mot non enfin j'exagère d'ailleurs Fogiel n'est plus à la télé c'est pas gentil de dire du mal des personnes qui sont au chômage c'est horrible enfin bon pourquoi je vous disais tout ça parce que je parlais de la politesse et de la timidité on est parti là dessus parce que vous disiez vous ressemblez à propos d'Ouna non non mais Ouna c'est un mot redona je vous disais oui mais c'est vrai que la littérature sert à elle peut aider à rendre immortelles certaines personnes ça c'est vrai que je trouve que ça c'est quelque chose qui est un pouvoir qu'on peut avoir ou de ressusciter quelqu'un et je parle pas seulement d'Ouna mais par exemple David Fuenquinos quand il écrit son livre sur Charlotte Salomon il donne une nouvelle vie à cette femme dont j'ignorais l'oeuvre j'ai découvert ses tableaux tout ça à l'occasion d'un livre on peut comme ça on peut redonner vie et même rendre éternelle certaines personnes ça je trouve que c'est finalement un pouvoir immense si on peut éterniser des moments et je trouve que je trouve que c'est ça c'est quelque chose que j'ignorais parce qu'auparavant dans mes livres je faisais pas tellement ça j'essayais peut-être de saisir des moments de plaisir des moments de grâce ou des moments rigolos ou émouvants mais pas prendre quelqu'un et le rendre immortel ou le refaire vivre le ressusciter en fait on se prend pour Dieu un peu c'est fou ça bonjour je m'appelle Dieu en toute humilité appelez-moi juste appelez-moi juste quand vous parlerez de moi si vous pouviez dire juste Dieu tout simplement voilà bonjour non mais sa sainteté enfin vous parlez de moments votre grandeur pardon je vais pas faire comme Fogiel je vous laisse finir vos frères oui on est je n'ai pas sorti de l'auberge vous voyez comme quoi sinon vous parlez de moments de plaisir il y en a dans ce livre aussi parce qu'on a l'impression qu'on dresse un portrait du roman on est un peu quand même dans l'atmosphère un peu voilà triste mais c'est pas du tout ça c'est aussi la rencontre entre deux entre Ounas à l'Ingère il y a des passages très romantiques aussi dans le livre donc il y a des moments vraiment de plaisir quand ils sont ensemble ils sont joyeux les moments aussi au Stork bon c'est pas toujours joyeux mais il y a l'humour l'ironie de Truman Capote aussi qui est là il y a tout ça il faut aussi pour le public qui n'a peut-être pas encore lu dire aussi voilà qu'il y a des moments de bonheur et de plaisir ah oui oui c'est vrai c'est vrai j'espère j'espère de toute façon c'est comme ça et puis les gens les gens ont énormément fait la fête avant, pendant et après la guerre c'était pas du tout c'est oui la libération de Paris par exemple c'est une grosse partouze c'est vrai les gens faisaient l'amour partout 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 les parisiennes s'offraient se donnaient aux américains et les américains en ont bien profité pourquoi ? et ils ont eu raison après tout et oui la libération de Paris c'était c'est vrai on aurait aimé vivre ça c'est vrai que j'aurais bien aimé connaître ça le romancier James Salter que j'ai eu la chance d'interviewer pour le Fig Mag il disait ça il était pas là il a pas vécu la libération de Paris mais il a exactement le même âge qu'Ouna il l'a connu d'ailleurs Ouna il l'a croisé une fois dans un bus à New York mais on s'éloigne du sujet il disait qu'il avait un copain qui avait fait le débarquement et que son copain il disait c'était non mais vraiment la libération de Paris c'était vraiment très 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 sympathique c'était un peu comme je sais pas une soirée à Toulouse un vendredi un vendredi soir normal à Toulouse ça vous parle non mais pour revenir au moment de plaisir justement de rencontre de bonheur ils sont aussi nombreux vous les imaginez aussi entre ces rencontres au Stork ces rencontres entre deux des promenades romantiques à un moment donné je crois qu'il y a une scène où ils se promènent sur la promenade de Point Pleasant le nom déjà Point Pleasant dans le New Jersey alors c'est marrant parce que là justement je savais qu'ils étaient vus là donc je savais pas grand chose sur cette histoire mais là c'est sûr ils se sont vus là et alors du coup je les ai imaginés en train de marcher sur ce boardwalk là donc je me suis tapé la série boardwalk empire pour imaginer un peu la décor oui le décor en français le décor c'est un mot masculin et donc pour reconstituer ce que c'était que cette plage à cette époque là j'ai vu la série boardwalk empire vous voyez la documentation de ce livre a été vraiment très 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 sérieuse donc il marche sur les planches et et c'est à ce moment là qu'on entend une mouette qui aboie parce que je ne sais pas je ne connais pas exactement le verbe qui correspond à la mouette et donc et puis je me suis dit après tout ça fait à peu près le même bruit qu'un aboiement une mouette oui après tout voilà c'est la liberté de l'artiste donc il y a des mouettes qui aboient à ce moment là vous verrez dans le livre comme des chiens volants un peu c'est de la poésie c'est de la poésie oui le romancier peut se lâcher donc voilà licence poétique c'est bien ce qu'on sait c'est ça c'est la liberté c'est la folie de l'art comme dit Henry James on n'a pas parlé de Fitzgerald aussi il me semble pas on a parlé d'Hemingway mais Fitzgerald est aussi un auteur c'était l'écrivain préféré d'Ouna c'est pour ça que j'en parle parce que justement dans cette galerie de portraits d'écrivains parce que Dieu sait s'il y en a et vous ne vous contentez pas simplement de les effleurer de les citer et pour le coup il y a aussi une analyse sans tomber bien sûr dans le côté pensum évidemment mais l'analyse de la qualité littéraire de chaque oeuvre et notamment Salinger vous essayez d'étudier un peu ce qu'il a apporté à la littérature et c'est vrai que Fitzgerald est aussi très très marquant il marque beaucoup le livre Scott Fitzgerald est l'écrivain préféré de Salinger et ça il l'a souvent dit et Ouna était complètement fan de Gatsby des nouvelles de Fitzgerald donc c'est un truc qu'ils ont probablement rapproché je pense qu'ils ont dû en parler et donc là dans mon livre ils en parlent et oui ce désespoir élégant et la féerie de la nuit l'angoisse des mondanités aussi les personnages un peu un peu fêlés mais en même temps en smoking toujours toujours en tenue de soirée et fragile et tout ça c'est lui qui l'a inventé et c'est vrai que Salinger a dû retenir la leçon parce qu'il y a beaucoup dans les nouvelles notamment les nouvelles inédites que j'ai retrouvées sur un site hongrois il y a 21 nouvelles inédites de Salinger qu'on ne peut pas lire parce que la famille refuse la réédition de ces nouvelles et ces nouvelles il les a écrites dans les magazines dans les années 40 entre 1940 et 48 et là on sent vraiment une influence très très nette de Fils Gérald c'est souvent des jeunes gens de la jeunesse dorée il y a des scènes au store club il y a des il y a beaucoup de dialogues un peu futiles et en même temps il y a c'est en 1940 41, 42, 43 donc il y a la guerre derrière qui approche et c'est exactement l'ambiance de mon livre en fait j'ai voulu un peu aussi faire un hommage à Fils Gérald et à Salinger dans ce livre on peut réellement parler de filiation pour le contre Fils Gérald et Salinger il y a quand même et ça c'est quelque chose qu'on ne dit pas parce qu'on résume souvent Salinger à la trappe coeur en disant que c'est en gros un roman d'adolescence et aujourd'hui avec de plus en plus de mépris parce qu'aujourd'hui voilà Salinger c'est un peu bébé d'aimer Salinger c'est un peu puéril mais pas du tout d'abord Salinger c'est pas que la trappe coeur pour moi c'est plus intéressant les nouvelles de Salinger que ce roman j'aime beaucoup la trappe coeur vraiment mais mais pour moi les nouvelles Franny et Zoe les pour Esmé avec amour et abjection à un moment ce livre a failli s'appeler pour Ouna avec amour et abjection c'est un cette nouvelle là absolument mais c'est un des sommets de l'écriture de toute l'histoire enfin c'est un c'est une des plus belles nouvelles que je connaisse et Fils Gérald c'est pareil Fils Gérald c'est pas que Tendre et la nuit et les romans pour moi il est presque supérieur dans les nouvelles ce sont des auteurs qui sont meilleurs dans la brièveté dans la concision dans l'ellipse dans le laconisme ils résument des choses très compliquées en très peu de mots simples et ça c'est le sommet pour moi c'est ça que j'admire le plus dans toute littérature c'est à dire que pour moi Tchèkhov c'est plus fort que Tolstoy on n'est pas obligé d'être d'accord je préfère Tourgueniev à Dostoyevsky je préfère je préfère Fils Gérald dans ses nouvelles au roman de Hemingway vous préférez la forme brève en général bien sûr je trouve que c'est d'abord parce que peut-être pour justifier ma paresse j'ai un peu de mal avec j'ai plus de mal avec Guerre et paix vous voyez parce qu'il y a plus de pages c'est vrai il faut le reconnaître et les nouvelles réussies quand c'est bien fait comme chez Salinger un jour rêvé pour le poisson banane un type sur une plage discute avec une enfant est-ce un dangereux pédophile on ne sait pas on a un peu peur il parle bizarrement à la fille ils vont se baigner et puis il remonte dans sa chambre et il se tire une balle dans la tête vraiment une nouvelle très très étrange très très comme ça et on ne sait pas pourquoi ce type se tire une balle dans la tête et puis il faut relire il faut relire la nouvelle et on comprend qu'en fait c'est un vétéran il vient de la guerre c'est probablement autobiographique c'est un soldat qui est devenu un peu fou il y a plein de petites choses minuscules dans ce texte là on pourrait écrire 800 pages rien que sur ces quelques lignes d'ailleurs beaucoup l'ont fait ils ne s'en sont pas privés d'essayer de comprendre cette nouvelle et son mystère elle est tellement tellement suspendue cette nouvelle et juste un exemple c'est en exergue des nouvelles de Salinger il y a une phrase un proverbe zen qui dit on connait le bruit de deux mains qui applaudissent mais quel est le bruit d'une seule main qui applaudit ça donc alors c'est la question posée par Salinger au début de ce livre et après donc il y a dans la nouvelle un jour rêvé pour le poisson banane il y a un moment la femme du soldat qui va se suicider sèche son vernis à ongles elle vient de se vernir les ongles et elle sèche son vernis à ongles en agitant la main comme ça c'est ça le bruit d'une seule main qui applaudit donc vous voyez que tout est extrêmement réfléchi chaque geste dans la nouvelle est réfléchi et répond à des trucs très 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 enfin bon voilà c'est un exemple parmi tant d'autres mais c'est la densité c'est ça qui est fort je trouve que c'est plus intéressant la densité finalement que de s'étaler pendant des pages et des pages de description vous même à titre personnel avez écrit un recueil de nouvelles Fédéric Becbedé l'ouvre sous extasie nouvelle sous extasie c'est le seul je crois recueil de nouvelles c'est vrai c'est dommage j'aimerais beaucoup m'y remettre visiblement vous en parlez c'est beaucoup plus difficile d'écrire des nouvelles que d'écrire des romans c'est pour ça que j'ai fait très peu de nouvelles mais j'aimerais vous avez raison c'est un tort il faudrait que je me remette au travail j'ai lu j'ai pas dit ça non non mais j'ai lu récemment écoutez je crois qu'un des meilleurs livres de l'année en langue française c'est un livre de Sylvain Tesson qui s'appelle S'abandonner à vivre c'est un recueil de nouvelles publié au début de cette année chez Gallimard et qui est extraordinaire et la nouvelle c'est quand c'est bien fait c'est bien supérieur au roman et j'espère que Sylvain Tesson va arrêter d'escalader les immeubles et se remettre à écrire des textes aussi beaux ça va mieux parce qu'il est tombé en escaladant c'est avec Jean-Christophe Ruffin je crois qu'ils étaient dans le surtout ce qui est très étonnant c'est que il avait publié ce livre qui s'appelle S'abandonner à vivre et juste après il a il a failli faire l'inverse avant qu'on passe la parole au public il y a un dernier point que je voulais aborder c'est un thème quand même qui est important dans le livre qui est finalement l'abandon du père parce que Eugène O'Neill finalement il a abandonné sa fille Oona et c'est que ce thème de l'abandon et finalement il traverse un peu ce livre et c'est vrai que c'est aussi un livre c'est pas un thème qui apparaît comme ça en premier mais si on creuse un peu on voit quand même que c'est peut-être ce sujet là qui sous-tend également le roman je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas moi ça me préoccupe beaucoup les filles d'écrivains parce que j'ai une fille et elle a l'âge que Oona avait quand ma fille a 15 ans et c'est l'âge d'Oona quand elle va au store club tous les soirs se saouler avec ses copines d'ailleurs je me méfie parce que samedi dernier ma fille m'a dit c'est vrai elle m'a dit je vais dormir chez mes copines et c'est exactement ce que disait Oona à sa mère quand elle sortait elle disait je vais dormir chez Carole parce que Carole avait un grand appartement sur Parc Avenue avec 18 domestiques donc c'était tout à fait pratique pour la mère la mère avait comme ça elle avait la paix sa fille allait dormir chez sa copine mais en fait elles allaient au stork et elles buvaient toute la nuit avec des vieux messieurs Troubin Capote notamment Troubin Capote avait 16 ans et donc peut-être que Chloé fait la même chose ça m'inquiète beaucoup donc oui ça me préoccupe ça m'intéresse il y a un thème c'est vrai sur les enfants un peu abandonnés par leurs parents ce qui était le cas de Capote c'était le cas de Oona de Chaplin aussi le seul qui a eu des parents assez bienveillants c'était Salinger lui ses parents étaient ils sont bien occupés de lui il avait aussi une petite soeur qu'il aimait beaucoup on s'éloigne du sujet non il y a beaucoup de thèmes en fait c'est une histoire ce qu'il y a de marrant enfin ce qu'il y a de bizarre avec cette histoire c'est qu'elle charrie beaucoup de mes obsessions la victoire du cinéma sur la littérature à travers le largage de Salinger pour Chaplin la victoire aussi du roman américain sur le roman français le fait que avec la victoire des alliés il y a eu aussi toute une colonisation culturelle américaine qui fait qu'en France on lit les américains alors que eux n'en ont rien à foutre de nous et donc il y a plusieurs thèmes comme ça donc en effet l'abandon par le père et donc Eugène O'Leil on découvre aussi un peu Eugène O'Leil parce que c'est vrai qu'on ne le connait pas forcément très bien on en a parlé au début et c'est vrai que là aussi on transcend une volonté aussi de le faire mieux connaître oui et puis c'est pas parce qu'on est un grand écrivain qu'on est un bon père c'est ça aussi et lui était vraiment à la fois un grand tragédien mais aussi un être humain assez indifférent et c'est probablement un point commun avec Salinger Salinger n'était pas un type agréable du tout il ne savait pas tellement vivre il était très difficile d'accès et puis après la guerre très traumatisée et probablement allergique à l'humanité donc et Eugène O'Leil c'était pareil il vivait reclus il écrivait dans une cabane il n'y voyait jamais ses enfants il a eu trois enfants deux se sont suicidés et Eugène O'Neill est la seule qui a eu une vie à peu près heureuse grâce à Chaplin parce qu'elle a trouvé finalement peut-être un père de remplacement et les deux frères d'Eugène se sont suicidés quand même c'est lourd c'est quand même et il y en a un qui est mort d'une overdose et l'autre qui s'est jeté par la fenêtre qui était alcoolique qui s'est jeté par la fenêtre donc vous voyez que c'est quand même j'ai cassé l'ambiance il faut le dire aussi c'est des oui oui c'est des vies très très c'est des vies très tragiques mais la vie de Chaplin aussi c'est épouvantable son père il n'a pas connu son père qui était alcoolo sa mère était folle dans un asile psychiatrique et tout et d'arriver comme ça à partir aux Etats-Unis à 17 ans et de devenir d'inventer le cinéma d'inventer Beverly Hills de créer Hollywood quasiment et ensuite se faire virer après la guerre de ce pays après avoir fait tout ça c'est fou la vie de Chaplin est quelque chose de très romanesque aussi ce qui est intéressant dans ses destins finalement de personnages on va vous demander peut-être si vous avez des questions peut-être au public il y a des réflexions pour Frédéric Bigbedé à propos de ce livre Ouna et Salinger ça peut être aussi des compliments juste oui oui les réflexions pas forcément des questions c'est pas forcément juste des oui on va passer le micro j'arrête c'est pas une question sur le bouquin c'est grave non c'est autorisé merci je sais pas trop comment poser ma question mais ça fait longtemps maintenant que vous écrivez il y a eu une évolution je pense de votre style et j'aimerais savoir enfin ma question c'est en tant qu'artiste qu'est-ce que vous espérez laisser à votre siècle non je pense je m'exprime je pense que chaque artiste essaye de laisser quelque chose à son siècle j'aimerais savoir qu'est-ce que vous vous espérez laisser à votre siècle je sais pas si on se pose la question comme ça parce que ce serait un peu paralysant de se poser la question comme ça mais vous avez raison enfin sur un point il y a d'ailleurs un moment dans le livre où Una et Jerry discutent et il dit je voudrais avoir la cruauté de Jane O'Neill et la légèreté de fils Gérald et avoir en même temps la concision d'Hemingway et écrire d'une manière aussi sarcastique Dorothy Parker il dit tout ça et Una l'interrompt il dit ben dis donc tu te prends pas pour de la merde et il répond ben oui si on écrit des livres on est un peu obligé d'être prétentieux il dit quelque chose comme ça il faut choisir un autre métier qu'écrivain si on n'est pas si on n'est pas prétentieux et donc pour vous répondre vous avez pas vous avez pas vous avez pas tort oui on peut pas faire ce métier là sans se demander qu'est-ce qu'on va laisser alors pour vous répondre autrement j'étais très honoré parce que j'ai fait mon entrée dans le dictionnaire figurez-vous donc je suis dans le petit Robert c'est pas mal et alors c'est pour vous répondre alors eux donc c'est marrant de voir ce qu'ils disent ils disent il a avec un style ironique décrit les travers de son époque bon c'est pas mal ça déjà si j'ai laissé ça c'était votre but ? si jamais avec 99 francs ou avec au secours pardon l'égoïste romantique ou autre j'ai fait un portrait de mon époque d'une manière ironique comme ce qu'ils disent dans le dictionnaire excusez-moi c'est bien pratique ça veut dire que j'ai fait ce travail là j'ai fait un travail un peu de satiriste un peu de caricaturiste de mon temps sur différents différents aspects la drogue les prostituées la publicité et les mannequins russes et voilà alors là maintenant c'est vrai que depuis deux livres j'ai un peu arrêté de faire ce travail là donc du coup je sais pas ce qui restera de ces livres là peut-être un portrait de la vision d'un homme du 21ème siècle sur le siècle précédent peut-être c'est peut-être ça que je suis en train de faire non ? le regard du 21ème sur le 20ème c'était ce que je voulais savoir merci Laurie il y a une question là-bas une question là-bas oui il y a deux ans quand vous avez réalisé l'amour dure trois ans vous avez un peu surpris tout le monde fan comme détracteur je me souviens d'une critique qui disait j'attendais que son film soit mauvais pour lui taper dessus mais malheureusement il est bon j'ai rien à dire et c'est vrai que pour l'instant en pourcentage d'adaptation réussie de votre oeuvre vous battez Bret Easton Ellis parce que je crois qu'il est pas très content lui de pas mal de ses adaptations moi ce que j'aimerais savoir c'est quand c'est qu'on vous retrouve derrière ou devant une caméra parce que vous avez quand même encore pas mal d'oeuvres sympas qui feraient de très bons films je pense merci je suis en train de travailler avec un producteur à l'adaptation d'Oscours Pardon donc il y a la suite de 99 francs ça traîne un peu ça fait 5 ans mais c'est très long le cinéma est vraiment c'est très très différent d'un livre pour ça parce qu'il faut trouver des acteurs il faut trouver de l'argent il faut que tout le monde il faut que tout le monde soit libre au même moment etc c'est assez long et là il y a un scénario qui est fini et je suis toujours en recherche des comédiens j'espère pouvoir le tourner d'ici l'année prochaine et alors ce sera très différent de l'amour du 3 ans parce que là c'est beaucoup plus le roman Oscours Pardon est beaucoup plus trash c'est plutôt un retour au ton de 99 francs donc on retrouverait Octave un personnage qui m'a valu bien des problèmes puisque j'ai essayé de lui ressembler à une époque mais donc c'est le retour d'Octave et cette fois il est à Moscou ça pourrait être l'affiche d'ailleurs il revient et cette fois il est à Moscou merci bonjour désolé vous avez de multiples activités vous avez réveillé la moitié de la salle oh oui donc vous avez beaucoup beaucoup d'activités très multiples dans divers domaines combien de temps passez-vous à écrire quelle est une semaine type de Frédéric non mais en fait j'ai réussi à canaliser ma schizophrénie en regroupant les activités journalistiques à Paris et l'écriture littéraire l'écriture de longue haleine à à Guettari dans le sud-ouest et ça marche pas mal pour l'instant ce système fonctionne c'est à dire quand je suis à Paris je fais le cercle le magazine mon article du Figaro et puis quand j'ai bouclé tout ça je pars je pars m'isoler dans dans ma maison et là j'avance sur des projets plus personnels et d'ailleurs je ne peux plus écrire une ligne d'un livre à Paris depuis depuis que j'ai trouvé cette organisation là c'est embêtant parce que quelquefois j'aimerais bien pouvoir travailler à Paris quelquefois j'ai du temps libre mais je n'arrive pas voilà bonjour bon d'abord je suis je suis très admirative de votre travail déjà et je voulais savoir justement vous disiez tout à l'heure que vous avez un peu changé style depuis deux livres je voulais savoir si vous n'avez pas l'impression que la presse notamment et les critiques vous enferment dans votre ancien style justement ironique si maintenant ça ne vous dérange pas et vous aimeriez pas être vu autrement c'est difficile moi je n'ai pas critiqué la presse parce que je suis journaliste j'aime beaucoup écrire librement sur les livres des autres donc je dois accepter d'être jugé à mon tour alors j'ai plutôt de la chance parce que depuis deux livres c'est beaucoup moins violent qu'avant avant j'avais vraiment des articles très très agressifs là il y en a eu quelques-uns mais finalement assez peu et dans l'ensemble le livre a été très très bien reçu mais je vois ce que vous voulez dire c'est à dire qu'il y a toujours un peu une image qui me précède qui fait que je ne suis pas lu complètement objectivement je pense que j'ai une image un peu énervante et je ne sais pas où disons qu'on j'ai remarqué même quand ils c'est comme ce que disait le jeune homme précédemment même quand ils aiment il faut quand même qu'ils disent je m'attendais à ce que ce soit vraiment nul comme d'habitude mais finalement ce n'est pas si mal mais c'est marrant ils ont comme si les gens avaient besoin de s'excuser d'aimer ce que je fais finalement pourquoi pas ce n'est pas grave mais puis je pense que c'est toujours mieux d'avoir une image que pas d'image du tout finalement même si on a une image fausse un peu exagérée d'une sorte de crétin un octambule après tout ce n'est pas si mal c'est mieux que rien et puis c'est pas c'est plutôt sympathique un octambule je veux dire les écrivains que j'aime étaient tous des noctambules bonjour dans une ancienne vie vous étiez concepteur-rédacteur tout à l'heure vous parliez de la brièveté donc des nouvelles et comme quoi c'était bien plus difficile d'être profond intéressant quand le format était plus petit est-ce que à la manière de Suoran ou Yitri pour vous le style le plus parfait ce serait quand même encore l'aphorisme comme dans l'égoïste romantique oui c'est vrai j'ai beaucoup d'admiration pour les les formules je trouve que c'est effectivement quelque chose quelque chose qui était quelque chose qui m'a intéressé quand j'étais dans la pub c'est vrai j'en faisais beaucoup à l'époque maintenant j'ai tendance à je sais pas si je crois qu'il y a je crois qu'il y en a encore un peu dans le dernier mais c'est je les mets moins en avant j'aime mieux qu'elle soit que ce soit fluide quoi qu'elle soit peut-être dans un paragraphe disons au détour d'une page tiens tac il y a une formule mais c'est pas trop isolé mais je veux pas hiérarchiser en disant l'aphorisme est supérieur à la nouvelle la nouvelle supérieure au roman le roman supérieur au cinéma parce que je crois que c'est pas tout à fait vrai j'aime tout en fait mais ce qui était très amusant là c'était les dialogues d'écrire les dialogues était quelque chose d'assez ludique c'est assez marrant d'écrire des dialogues que ce soit d'ailleurs pour le film l'amour dure trois ans ou pour le roman Ouna et Salinger les deux sont très dialogués j'ai l'impression que je prends goût à ça d'accord parce que souvent dans vos livres vous faites comme ça beaucoup de citations c'est vrai que peut-être qu'on peut penser que vous aimez bien les idées qui sont on va dire qui frappent tout de suite dans une citation pour résumer vraiment un état d'esprit où vous utilisez énormément de citations tout à l'heure vous en avez utilisé énormément je sais pas est-ce que pour vous ça peut ces vecteurs d'idées ou de développement vous arrivez à extrapoler comme ça à partir de de pensées qui vous ont frappé chez d'autres auteurs par exemple oui non c'est vrai que quand quelqu'un a trouvé une manière assez brève de dire une chose compliquée j'ai beaucoup d'admiration pour ça j'ai beaucoup de respect pour ça il y a ça veut pas dire que ça suffise je pense que c'était un défaut dans mes premiers romans dans mes premiers romans y compris L'amour du 3 ans mais aussi dans Vacances dans le coma c'était de croire qu'il suffise d'avoir une phrase bien balancée pour être un romancier c'est plus que ça ça demande quand même de la construction des développements des descriptions de prendre son temps aussi de ne pas vouloir toujours briller j'espère que j'ai dépassé ce stade un peu infantile de vouloir épater à tout prix avec des des jeux de mots aussi un peu souvent c'était vraiment un peu minable j'avais un goût pour le jeu de mots que j'espère qui a disparu complètement maintenant avec l'âge peut-être une dernière question mais après on va passer peut-être à la dédicace parce qu'il y a des gens qui partent déjà j'aurais pas quand même une question là bah oui bonjour je vais pas faire dans l'originalité je vais revenir sur ce changement depuis deux livres c'est un changement de thème on reconnait votre style finalement même dans Una et Salinja comment vous expliquez la motivation de ce changement qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur d'autres sujets des thèmes peut-être un peu plus graves un peu plus profonds que les précédents c'est difficile de répondre parce que je sais pas très bien ce que je fais encore une fois je sais pas très bien pourquoi j'ai été attiré par d'abord un livre sur mon enfance mes origines géographiques et familiales et tout mais bon peut-être que c'était le fait d'être enfermé dans un placard par la police qui m'a inspiré un roman français et puis ensuite celui-là c'est une curiosité pour au fond pour les générations qui nous ont précédés j'ai l'impression qu'en parlant des générations précédentes je parle aussi de la mienne c'est-à-dire la première génération de l'après-guerre je suis né en 65 finalement qu'est-ce que ça nous a fait d'être la première génération qui ne massacre pas ses voisins c'est bizarre avant tous les 20 ans les gens s'entretuaient dans ce pays et puis ou ou faisait la guerre on est la première génération sans guerre qu'est-ce que ça fait probablement ça fait qu'on est des adolescents éternels incapables de grandir incapables d'être adultes ou de devenir des hommes puisqu'avant c'était la guerre qui faisait les hommes et tant mieux s'il n'y a pas de guerre ça m'arrange moi je préfère mais c'est peut-être le sujet caché de ce livre c'est en réalité un livre sur ma génération trop gâtée qui regarde celle d'avant avec fascination et terreur et un truc comme ça mais je vais revenir au présent je sens bien que depuis deux livres on commence à se dire mais qu'est-ce qu'il a et c'est vrai que moi aussi j'ai un petit peu envie maintenant de retourner à aujourd'hui et de recommencer à faire peut-être un livre un peu plus un peu plus contemporain surtout un livre qui ne me mette pas cinq ans à écrire merci beaucoup Frédéric Gugbele est-ce pas eu applaus Merci.